Parc éolien, photovoltaïque, solaire, vous entendez souvent ces mots mais connaissez-vous réellement leur histoire ? Bienvenue sur Piste Verte, le podcast Engie Green qui vous emmène sur les chemins de la transition énergétique. Je suis Jérémy Chaleuroux et je vous propose d'écouter le récit de tous ceux qui vivent de belles histoires autour des énergies renouvelables. Voyageons ensemble au cœur de nos territoires et parcourons ces pistes vertes. Bienvenue sur Piste Verte, qui vous emmène aujourd'hui sur le parc éolien de Trèveret-Saint-Jouard, situé dans la Meuse. La Meuse a pris de l'avance sur son temps en contribuant à la transition énergétique de notre pays, notamment grâce à l'éolien depuis près de 20 ans. Ce département rural, dont 54% de son territoire est couvert par des espaces cultivés, a profité de ces grandes étendues inhabitées pour y développer des solutions de production d'électricité. D'ailleurs, le Grand Est est la deuxième région éolienne de France. Nous sommes à un peu plus d'une heure à l'ouest de Nancy, non loin de la ville de Bar-le-Duc, la préfecture du département. Le parc éolien dont il est question aujourd'hui est situé à un peu moins de 5 km de Trèveret et 4 km de Saint-Jouard. Ces petits villages comptant à eux deux près de 800 habitants ont cru et soutenu ce projet qui a permis une redynamisation du tissu économique local. Les mairies, quant à elles, ont vu à travers ce parc l'opportunité d'améliorer le quotidien de leurs concitoyens. Depuis le centre du village de Saint-Jouard, j'emprunte la route départementale 166 le long des champs et des chemins agricoles pour aller voir les machines que l'on n'aperçoit pas depuis le village. Après 7 minutes de route, nous pouvons observer depuis notre point haut les 13 éoliennes du parc. C'est vraiment impressionnant de voir ces machines qui tutoient les cieux à presque 150 mètres de hauteur en bout de pâle. A lui seul, ce parc équivaut à la consommation électrique annuelle de 28 000 personnes, soit 35 fois la population des communes de Trèveret et de Saint-Jouard. Nous sommes actuellement dans une zone très peu urbanisée avec des champs et des forêts à perte de vue et contrairement aux idées reçues, c'est extrêmement silencieux. C'est donc depuis ce point de vue que j'entame ma traversée de cette piste verte sur une route qui, je dois le préciser, est en très bon état. Pour que je puisse observer ce parc aujourd'hui, il a fallu beaucoup de temps et surtout des centaines d'allers-retours entre les différents acteurs pour faire avancer pas à pas ce projet. Quand on parle des différents acteurs, il s'agit du développeur de projet bien évidemment, mais aussi des élus locaux, des exploitants, des services de l'Etat, etc. Et lorsqu'on passe autant de temps sur un sujet, on a souvent de belles histoires à raconter. Vous vous demandez sûrement comment le parc a-t-il été créé, est-ce que cela a été facile, qui sont les parties prenantes ou bien encore combien de temps ça a pris. Pour mieux comprendre l'histoire du parc, nous donnons la parole aux différents acteurs qui ont chacun à leur manière un lien avec ces éoliennes. La piste de cette centrale démarre quelques années en arrière, là où je me trouve actuellement à 4 km de Trèvray. Patrick Billas, développeur du projet, nous raconte. Concrètement, le projet a démarré en 2013. Les premiers contacts auprès des élus datent de mars 2013, avec les deux élus des communes de Trèvray et de Saint-Jouard. Premier contact téléphonique qui a généré ensuite des rendez-vous en mairie dans les semaines et les mois qui suivent. Voilà, pour prendre un petit peu le sentiment des maires et savoir s'ils étaient favorables au développement d'un projet éolien. Voilà, donc sur ce projet, il y avait quand même quelques particularités, puisqu'il y avait une antériorité d'un projet qui avait été développé, mais avec des contrats militaires. Donc ça, ça a été un petit peu un des premiers éléments qui a, j'allais dire, mis une veille sur le projet et une attention particulière. Alors globalement, sur les deux maires, je dirais que le maire de Trèvray était le maire qui a tout de suite adhéré, puisqu'il était déjà, il avait déjà été concerné par un projet précédent qu'il n'avait pas vu le jour. Et le maire de Saint-Jouard, lui, était un peu plus attentiste. Voilà, et puis c'est vrai que le projet précédent ayant été refusé, il se demandait un petit peu la véracité de redévelopper un nouveau projet sur leur commune. En parallèle, il y a des prises de contact au niveau des propriétaires exploitants, là aussi, pour leur demander leur ressenti, savoir s'ils étaient favorables à un tel projet. Effectivement, on a senti une bonne adhésion de la part des propriétaires exploitants. Et donc, c'est ce qui a conforté finalement la suite du projet, voilà, avec ensuite des rencontres au niveau des conseils municipaux. C'est vrai qu'on s'est d'abord beaucoup appuyé en fait sur les élus, alors les maires en tant que tels, mais également les conseillers municipaux. Bon, on sait que ça reste des communes à taille humaine et donc, du coup, l'information se diffuse en général assez vite auprès de la population. Voilà, bon, j'allais dire, l'information de manière plus publique a eu lieu un petit peu plus tard, puisque encore une fois, on était dans le temps où on n'avait pas encore les retours complets de l'armée, notamment. Et donc, quand il y a une incertitude, on ne se précipite pas forcément à former la population, parce que si le projet finalement est bloqué, n'est définitivement arrêté, ça ne sert à rien de faire une information globale tant qu'on n'est pas sûr d'un certain nombre de choses. Déjà, beaucoup de rencontres et d'échanges sur ces premières années, élus, propriétaires, exploitants, sont ouverts au projet et contribuent à leur niveau à l'avancement de celui-ci. En parallèle, des autorisations sont demandées aux différents services de l'État et tant qu'elles ne sont pas validées, le projet reste non définitif. Allons maintenant à la rencontre de Jean-Claude Collin, exploitants agricoles sur une des parcelles concernées. Bonjour Jean-Claude, comment allez-vous ? Ça va très bien, très bien. Écoutez. Plaisir de vous recevoir. Eh bien, plaisir partagé en tout cas. Merci beaucoup de nous accueillir et nous sommes au pied de votre éolienne, du coup. Ma première question, c'était un peu de savoir un peu comment s'étaient passés les débuts de ce projet. Comment s'est passé le contact, les relations ? Qui est-ce que vous avez eu et comment ça s'est passé ? Alors, le premier contact que j'ai eu, c'est avec monsieur Patrick Villas, quelqu'un qui est très à l'écoute du monde agricole, des personnes. C'est une chose qui s'est passée tout naturellement et avec une relation confiance entre lui et moi. et on a été tous les deux avancer sur ce projet-là pour que ça aille le mieux possible. C'est vraiment une personne très à l'écoute et puis très fiable. Personne qu'on peut appeler, il est toujours là pour répondre à toutes nos questions. Et ça, c'est très agréable. Et qu'est-ce qui vous a fait pencher à accepter un peu cette éolienne chez vous et ce projet en général ? Alors moi, ce projet en général, qui m'a fait quand même beaucoup avancer, c'est pas par rapport aux éoliennes. Les éoliennes ne me dérangent pas. Par contre, au niveau exploitant agricole, l'avantage qu'il y a dans les communes, je ne fais pas partie d'un conseil de communes. Mais par contre, tout partout où c'est que je vois qu'il y a des éoliennes et que je travaille, comme je travaille beaucoup, je fais de l'entreprise. Je suis amené à me déplacer beaucoup dans les villages où c'est qu'il y a des éoliennes. Les chemins sont toujours en très bon état. Je pense que c'est un gain pour les communes. Et puis après, il faut bien les mettre à une place quand même. À l'heure actuelle, avec tout ce qu'on a par rapport aux problèmes électriques, par rapport à beaucoup de choses, je pense qu'il faut quand même arriver à se mettre d'accord pour pouvoir mettre une éolienne qui se place bien pour pas qu'elle embête trop l'agriculteur. Et puis la chose qui est la plus sensationnelle, c'est quand même tous les beaux chemins qu'on a. Et que ça coûte aux contribuables. Nous, du village, quasi rien du tout. On est à peu près à quoi ? 200 mètres ? 200 mètres. On entend quasiment très peu. Après, on entend vraiment très peu. Après, c'est vraiment quand il y a vraiment du vent. Là, on les entend quand même siffler. Mais c'est supportable. C'est pas... Bon, déjà, toutes les éoliennes qui sont faites sur le projet Très Vrai Saint-Jour sont très loin des villages. Ça n'amène aucun... Pour moi, ça n'amène aucun bruit dans les villages. Ça, c'était un peu la bosse qui cherchait à les remettre à l'extérieur. Je trouve que ça, c'est quand même une chose aussi qui est très sacrée. Après le bruit, moi, je trouve que c'est supportable. Et maintenant qu'on est à la fin, que le parc est terminé et est sur le point d'être inauguré, quel est votre ressenti ? Moi, mon ressenti, c'est quand même quelque chose, pour moi, très bien, qui amène sûrement beaucoup de choses aux communes. Ça fait quand même travailler beaucoup les boîtes du coin. Je pense qu'il n'y a pas du tout de négatif. Il n'y a que du positif dans toutes ces choses-là. Et puis après, par rapport à chez nous, dans le monde agricole ou dans les propriétaires qui ont la chance d'avoir une éolienne sur leur terrain, ça amène quand même un petit revenu tous les ans. Bon, je pense que moi, d'une manière, j'ai mieux 100 fois des éoliennes que de voir nos lignes à haute tension qui sont avec des poteaux tout rouillés, tout voilà. Ça, c'est le but de notre projet. Après, on est quand même, vous voyez, dans le parc qu'il y a là, c'est un parc de 13 machines. Mais on est vraiment sur les hauteurs et on voit quand même beaucoup d'éoliennes tout autour de nous. Je pense que la plupart du monde agricole, je pense que la plupart des communes, ils ne s'en plaignent pas quand même. Votre regard par rapport aux énergies renouvelables ? Je pense que c'est une bonne chose. Après, on verra que par rapport au futur, c'est quand même tout. Nous ici, les éoliennes, les premières éoliennes qui ont été faites, on ne peut pas vous dire ça, ça fait déjà 20 ans. Je ne vois pas trop de personnes qui s'en plaignent. Après, je pense que c'est peut-être une chose quand même à développer plus. Parce que si on avance, comme vous dites, toutes les énergies renouvelables et tout, il faut bien qu'on trouve quand même des solutions. Mais moi, je suis pour ces choses-là. Bon, voilà. Après, j'ai toujours été un peu de l'avant là-dessus. Ce que je veux dire, je ne suis pas là, c'est parce qu'il y en a une chez moi que je vais vous dire. Ah oui, c'est bien. Non, je pense que pour les énergies renouvelables, il faut qu'on passe par ces choses-là. Tout ce qui est panneau solaire, tout ça, je pense qu'il faut qu'on avance. Mais après, on n'a encore pas assez de recul non plus. Mais je ne peux pas vous dire autrement. Moi, je ne suis pas contre ces choses-là. En plus d'être exploitant, propriétaire de la parcelle, vous faites partie aussi du comité de chasse dans le coin. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus de la casquette des chasseurs ? Comment s'est passé un peu les discussions, s'il y en a eu, et les relations avec les parties prenantes, avec les responsables, les développeurs du projet, etc. Moi, je trouve que niveau chasse, il y a déjà eu beaucoup d'avantages parce que moi, je suis chasseur. Je suis propriétaire et je suis chasseur sur mes terrains, propre, en nom propre. Je trouve qu'il y a eu, avec les arrangements de la commune, quand il y a eu beaucoup de travaux par rapport aux chasseurs, Engie a fait des efforts pour les aider parce que ça a amputé la chasse avec les travaux et tout ça. Il y a eu des discussions. Je trouve que ça s'est passé très bien. Après, niveau éoliennes, il y en a qui disent que ça fait des tournées de gibier et tout. Moi, je n'ai pas vu ça. Personnellement, je n'ai pas vu ça. Tout le monde me dit, normalement, il y a des oiseaux morts autour des éoliennes. Je n'ai jamais vu ça. Je trouve que ça n'a pas impact niveau gibier. Vous avez eu la chance. On n'est pas tellement loin. Vous avez vu les chevreuils. Vous voyez les chevreuils qui sont là. Vous venez le matin. Moi, je viens prendre le chemin là, souvent à 7h, 7h encore. On voit les lièvres se promener. On voit les chevreuils en dessous des éoliennes. Je ne vois pas que ça influence pour le niveau chasse. Après, c'est sûr que la mise en place, quand ça se trouve l'hiver, qu'il y a les travaux, les pelles qui sont dans le bois, c'est un peu... Mais il faut quand même passer, quand vous implantez un projet comme ça, ça ne peut pas se faire en 15 jours. Moi, personnellement, ça s'est bien passé. Je sais que le bois de la communale de Trèveret, ils ont eu une petite compensation au niveau chasse, parce qu'ils ont eu une paire de jours de moins de chasse. Je pense que ça s'est bien passé. S'il y avait un petit point négatif sur l'éolienne, de quoi on pourrait parler ? Dans les moments que c'est gelé, un peu de givre, un peu de glace, et on retrouve les morceaux de glace quand même assez loin. Il faut quand même faire très attention par rapport à ça. Le jour qu'on est dans les conditions avec du froid intense, givré, on retrouve les morceaux de glace quand même assez loin. Voilà, ça c'est juste une petite... Pour moi, c'est peut-être juste le petit défaut de l'éolien. Vous avez déjà eu des accidents ou quoi que ce soit ? Non, 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 non. C'est juste, nous, on travaillons dans les champs, qu'on s'aperçoit qu'on a des fois des morceaux de glace le matin de bonne heure où on tombe sur un morceau de glace qui est, on va dire... Allez, 100 mètres quand même. 100 mètres, j'ai trouvé à peu près 100 mètres du pied de l'éolienne. Voilà, c'est juste ça, voilà. Bon, super, écoutez, merci pour votre témoignage. En tout cas, c'était très intéressant d'avoir votre retour et d'être présent au pied de cette éolienne, une de ces 13 éoliennes qui culmine quasiment à, on va dire, à 135 ou 150 mètres de haut. De toute façon, la plus haute est à 150 mètres. À mon avis, celle-là, elle fait 150. Merci beaucoup, M. Collard, bonne journée à vous. Merci à vous tous et puis à bientôt. Ça sera toujours avec plaisir. Un dialogue continu qui permet de garder un bon contact et un climat de confiance entre Jean-Claude, propriétaire exploitant d'une parcelle, et Patrick, le développeur. En parallèle, les études continuent et certains services de l'État reviennent vers nous pour des compléments d'information avant validation. Patrick nous parle notamment du point bloquant avec les services de l'armée. Alors, en fait, je dirais, c'est un point bloquant dans la mesure où, pas très loin, en fait, on a la base de Saint-Dizier, qui est une base aérienne, qui fait partie d'ailleurs des plus importantes de France, avec notamment le rafale qui est extrêmement présent, et donc une base assez stratégique. Je rappelle, on est en Lorraine, donc on a encore ce petit historique qui date, et avec cette prudence, j'imagine, peut-être, de conserver des bases sur la partie est de la France. Et donc, Saint-Dizier, ça fait partie de ces bases assez stratégiques qui sont en place et qui sont très actives, pour le coup, dans la phase d'entraînement des pilotes, notamment. Donc, finalement, on a fait cette consultation. On a eu un retour de l'armée favorable. Alors, favorable, néanmoins, on est sous un RTBA, et donc ça limitait, en fait, la hauteur des éoliennes. Ça, ça a été, j'allais dire, un élément de contrainte, même si, en le resituant, on avait une contrainte limitée à 150 mètres, ce qui restait des gabarits, j'allais dire, acceptables, pour l'époque 2013-2014. Le RTBA est le réseau très basse altitude de la défense. Il s'agit d'un ensemble de zones aériennes réglementées reliées entre elles. Il est utilisé notamment pour l'entraînement des appareils de combat destinés à effectuer des missions de dissuasion nucléaire. Il y avait donc un élément de contrainte, mais qui restait acceptable, car cela laissait la possibilité d'installer des éoliennes avec un gabarit maximal de 150 mètres, hauteur en bout de pâle. Nous sommes en 2016, et Damien Vacalu, chef de projet développement, arrive pour aider Patrick. Il reste encore pas mal d'étapes à valider, et un binôme, ce n'est pas de trop. Il nous explique. La vie d'un projet, enfin, on l'a vu, un projet pour être développé en France, c'est pas loin de 8 ans. Pendant ces 8 années, effectivement, il faut arriver à donner du lien entre tous les interlocuteurs, tous les acteurs qui vont participer. Les services de l'État, en fait, ils sont consultés finalement assez rapidement, parce que quand on consulte l'armée, on consulte également la DDT, on consulte la préfecture, on consulte l'ONF quand on est en forêt, on consulte l'archéologie, la direction régionale des affaires culturelles pour les monuments historiques, mais aussi pour les vestiges archéologiques. On consulte un petit peu tous les services de l'État et les gestionnaires de réseau, l'aviation civile, Météo France. Donc, ils ont cette première information, en fait, que, bonjour, il y a BAE et CEPAL qui étudient un projet sur les communes de Trèveret et Saint-Jouard, quelles sont les servitudes et quelles sont les contraintes auxquelles on doit se référer, auxquelles on doit apporter des réponses techniques pour installer des éoliennes dans ce secteur. Donc, il y a cette première information. Et une fois que le projet mûrait un petit peu, donc il y a eu des discussions avec les collectivités, les agriculteurs, les propriétaires, on commence à avoir des résultats d'études, et bien, on vient présenter également une synthèse de ce qu'on appelle les états initiaux. C'est l'état initial de l'environnement. Comment est l'environnement avant l'installation des éoliennes ? Comment est le paysage avant l'installation des éoliennes ? Idem pour l'acoustique. On vient présenter ces états initiaux au service de l'État. Donc, en général, c'est chapeauté par la préfecture. Là, en l'occurrence, c'était la sous-préfecture de Commercy, si je ne dis pas de bêtises, Patrick. Oui, c'est ça. C'est là où c'est une grande réunion, où il y a une bonne partie des services de l'État qui sont présents, et on vient expliquer un petit peu tout le travail qu'on a élaboré. Et également, on peut présenter déjà des scénarios d'implantation. Est-ce qu'on met 8 éoliennes, 10 éoliennes, 15 éoliennes ? Est-ce qu'on les met en ligne ? Est-ce qu'on les met plutôt en courbe, en îlot ? Et donc, il y a tout ce travail qui se fait et qui reboucle, en fait, parce qu'on ne rencontre pas les services de l'État tous les 15 jours, mais il y a un travail littératif. Voilà. On étudie, on accumule des données, on les analyse, on les traite, on en tire des conclusions, on présente aux élus, on présente aux agriculteurs, on présente aux services de l'État. Et en fonction de ça, on retravaille, on réétudie, on rediscute, et ainsi de suite. En fait, c'est la boucle du projet éolien, c'est le développement, pour arriver vers le projet de moindre impact, donc celui qui sera le plus accepté, le plus acceptable, et surtout qui répond bien évidemment à la réglementation sur tous les aspects. Le dossier déposé est maintenant en instruction, et en parallèle, d'autres services de l'État, comme l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, demandent des compléments. On était déjà alertés, comme le disait Damien tout à l'heure, en fait, en amont du projet, on fait un certain nombre de consultations, et l'INRAP en fait partie, donc ils avaient attiré notre attention sur la nécessité de faire des fouilles préventives. Il faut savoir également que sur la forêt de Trèveray, la collectivité avait engagé la création d'un chemin pour permettre en fait l'exploitation forestière, et ils avaient déjà rencontré le sujet, puisque finalement, ils avaient pu constater qu'il y avait d'anciens fours présents, alors d'ailleurs, on le retrouvait à travers des cartes, des vieilles cartes, on pouvait voir que sur ces photos, il y avait la présence de deux choses, enfin, ce ne sont pas des photos classiques, j'allais dire, et voilà, donc il y a eu une nécessité de faire des fouilles, notamment puisqu'on avait trois éoliennes situées en forêt, et puis également celles sur les autres situées sur le plateau. Pas de découverte particulière durant ces fouilles, ce qui a permis d'avoir un feu vert du côté de l'INRAP. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais Patrick parle de trois éoliennes implantées dans une forêt communale. Le schéma est atypique, car il faut des concertations entre l'ONF, l'Office National des Forêts, qui exploite la forêt d'ailleurs, et les communes concernées, et le porteur de projet. L'ONF a eu un rôle à jouer, Damien nous raconte. Il y a différentes personnes qui sont intervenues, donc ceux qui sont vraiment de terrain, qui connaissent la forêt par cœur, qui connaissent chaque arbre, chaque sentier, qui vont vraiment pouvoir, ils seront très utiles aussi sur vraiment l'implantation très locale. La commune de Trèvres avait aussi pour ambition de revoir un peu l'exploitation de la forêt de Trèvres, en renforçant des pistes forestières pour faciliter son exploitation. La forêt de Trèvres, enfin même celle de Saint-Jouard, ont été touchées aussi par la tempête en 1999. Il y a eu pas mal de dégâts aussi dans ces forêts-là, rendant certaines parcelles plus difficiles d'accès, plus difficilement exploitables. Et donc il y avait ce double projet finalement, de à la fois valoriser le territoire communal, et en même temps rendre l'exploitation forestière plus facile, en profitant des pistes créées pour les éoliennes, qui servent aussi aujourd'hui du coup à l'exploitation forestière. Donc c'est finalement un double enjeu auquel le projet éolien a répondu. Donc ça c'est facile quand on dit ça comme ça. Après ça implique davantage de travail aussi. Donc là c'est les écologues, parce que les milieux boisés forestiers sont potentiellement plus sensibles, dans le sens où ça peut être des refuges de biodiversité, pour les oiseaux, pour les insectes, beaucoup d'espèces, les chauves-souris bien évidemment. Et c'est pour ça que l'implantation d'éoliennes en forêt est en général un peu plus compliquée, ou en tout cas nécessite plus de travail, et plus d'études, et plus de discussions. Et donc les écologues ont fait leur travail pour répertorier les espèces, essayer de voir si elles étaient sensibles ou pas aux éoliennes, quelles étaient les parties de la forêt où on pouvait plus facilement envisager des éoliennes, comment on y accédait. Ça il a fallu le reboucler avec l'ONF, parce que c'est eux qui exploitent la forêt communale de Trèvres pour le compte de la mairie. Et voilà, donc il y a eu ces réunions, ces visites, ces discussions entre les élus propriétaires de la forêt, l'ONF, exploitants de la forêt, les écologues experts en environnement, les services de l'État ont aussi participé, en l'occurrence c'était la DDT, qui ont aussi participé à ces visites, pour que chacun donne son avis, son appréciation, ses idées, pour essayer de faire un projet qui soit le plus positif possible pour l'environnement, pour la forêt et pour les éoliennes. Pour les maires aussi, il était important d'implanter les éoliennes, ces trois éoliennes sur la forêt communale. Je vous propose de les écouter. Notre volonté d'avoir des éoliennes date d'au moins une quinzaine d'années, puisque nous avons été approchés juste derrière par Patrick, et son projet nous a plu et il fallait effectivement faire un projet sur les deux communes. Enfin, avec Laurent, ça s'est bien passé. Trèverine n'avait qu'une volonté, c'est qu'il y ait au moins trois machines sur le terrain communal. Ça, ça remonte à les dates, attendez, 2020, huit ans avant, ça devait faire autour de 2012-2013, les premiers contacts, et les études ont dû durer sept à huit ans avec les enquêtes de préfecture et ainsi de suite, et tout ce que vous connaissez. Et ça a été un long parcours. On était bien heureux que ça puisse aboutir. Et aujourd'hui, ce sont mes successeurs qui vont profiter des retombées économiques, puisque ce sont quand même des projets à long terme, et on ne peut pas espérer en récupérer les fruits dans l'immédiat. Après toutes ces concertations pour pouvoir avancer sur le projet, tout en considérant les attentes de chacun, trois éoliennes sont donc implantées sur la forêt communale. Revenons sur une autre étape clé, qui est la construction du parc. Voir ces 13 machines s'élever n'est pas si simple. Christophe revient sur la préparation du chantier en 2019 et la construction du parc à partir de 2020 avec ses aléas. Effectivement, on a eu des difficultés à cheminer les pales d'éoliennes et même l'ensemble des composants, puisque l'itinéraire pressenti faisait l'objet de travaux par la région sur un des ponts que devait emprunter l'itinéraire. Donc il a fallu changer d'itinéraire, peu de temps avant le début du chantier au final, et se retourner assez vite pour trouver un itinéraire bis. Et ça, ça nécessite de refaire intervenir Damien pour son aide précieuse sur le développement, et puis Patrick aussi sur la recherche de fonciers, parce que ça nécessite de mettre en place des virages supplémentaires en amont du site. Là, particulièrement, ça nécessitait bien en amont du site, à 30 ou 40 km, de mettre en place une zone de transbordement pour que les sections de tour puissent être transvasées sur des remorques différentes pour pouvoir passer sous des ponts. Il faut imaginer que tous les camions qui débarquent, qui déchargent les sections de tour, qui les rechargent sur des remorques différentes et qui repartent. Donc ça, ça nécessite une aire assez grande de dépôt, que chaque pâle fait 50 mètres. Donc ça veut dire que c'est des convois, pour le plus long convoi, qui va faire une soixantaine de mètres. Et puis, les sections de tour, ce qui pose problème, c'est surtout la largeur des sections qui ne passaient pas sous les ponts, sous certains ponts de l'itinéraire. Donc il a fallu passer sur des remorques abaissées, des remorques spécifiques, pour pouvoir les faire passer. Et donc, le transport, c'était un premier obstacle qui a été surmonté, ma foi, mais c'est une difficulté auxquelles on se heurte de plus en plus dans cette phase de préparation, puisque les éoliennes sont de plus en plus grandes, déjà. Et puis, les terrains où ils sont facilement desservis, il y en a de moins en moins, forcément. Donc, c'est des problématiques qui apparaissent au fur et à mesure des années. Il y a 15 ans, je pense qu'on rencontrait très peu de ce type de problématiques. Moi, je ne faisais pas d'éolien à l'époque, mais Patrick, tu en faisais peut-être. Il y a 15 ans, je ne sais pas si on entendait parler de trucs comme ça. Non, pas forcément, non. Voilà. Et maintenant, sur un projet sur deux, c'est le cas. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de transport, il faut gérer d'autres autorisations. Voilà. Donc, c'est des points assez sensibles, parfois. Comme tout chantier, ce parc éolien aura réservé quelques surprises. Mais au final, il aura fallu 10 années entre le premier contact et la distribution des premiers électrons sur le réseau. Je laisse Damien et Patrick conclure avec leurs mots sur ce projet. Je dirais que, c'est vrai que le projet, Damien l'a rappelé, Christophe également, c'est vrai qu'un projet éolien, en plus, on peut quand même dire que ce projet a une certaine envergure, puisqu'aujourd'hui, un parc éolien de 13 éoliennes, c'est quand même moins courant. On peut dire qu'on est heureux qu'il se concrétise enfin. C'est vrai que si on retrace un peu toute la discussion qu'on vient d'avoir, on a l'impression qu'un projet éolien, c'est très compliqué, c'est très long, c'est beaucoup de difficultés, beaucoup de discussions, de négociations. Mais finalement, sur le projet de Très Vrai Saint-Jouard, je ne vais pas dire qu'il a été facile, mais c'est un bon projet qui s'est bien déroulé, avec un bon soutien localement, une belle réussite, quoi. Et on a besoin de projets comme ça qui sortent sans trop de difficultés, qui ne mettent pas 15 ans à être instruits, à être autorisés, à passer tous les recours, parce qu'on a besoin d'accélérer. Enfin, c'est encore l'actualité, l'accélération des énergies renouvelables, ce n'est pas juste une loi qui vient d'être promulguée, mais c'est aussi une réalité, c'est une nécessité, on a besoin d'accélérer nos projets éoliens, solaires et toute énergie renouvelable confondue. Donc c'est une réelle satisfaction d'avoir fait sortir ce projet dans ce laps de temps, même si ça paraît long, avec toutes les étapes qu'on a vues, les réajustements, les problèmes de raccordement de livraison, d'environnement, de discussion, d'armée. Et finalement, c'est un très bon projet et exécuté dans un temps, on ne pouvait pas faire bien mieux. Un beau travail d'équipe pour réussir à aller jusqu'au bout de ce projet. Comme il a été dit, beaucoup de monde ont participé et cela va bien plus loin que les chefs de projet. Un projet de cette envergure implique des infrastructures locales à trouver pour satisfaire toutes les personnes travaillant sur le chantier. J'en profite pour remercier Patrick, Damien et Christophe pour leurs témoignages et je continue mon chemin vers la commune d'Evilliers où je pars à la rencontre de Francine, la responsable de l'auberge du village. Je m'appelle Francine Fralenardo, responsable de l'auberge d'Evilliers, à Evilliers. Et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous avez appris la naissance de ce projet-là et quel était votre premier ressenti ? Eh bien, la naissance de ce projet-là, ça a été les personnes qui venaient étudier les oiseaux, tout l'environnement. Ensuite, nous avons eu un groupe d'Espagnols qui étaient venus mettre un mât et ensuite, le projet a été lancé avec les gautiers, ensuite les monteurs d'éoliennes. Parce que là, nous sommes à peu près à combien de kilomètres du chantier éolien ? Je pense 3 kilomètres. 3 kilomètres ? D'accord. Et qu'est-ce que ça a apporté exactement pour votre auberge, hôtel-restaurant, ce chantier ? Eh bien, on a eu beaucoup de couchage et comme on n'était pas loin et le chantier était en hiver, donc ils venaient manger au chaud. Ça leur permettait de venir midi et soir. Et on parle d'à peu près combien de personnes et sur quelle période ? Les personnes qui étudiaient l'environnement, c'était sur plusieurs semaines et ensuite, les monteurs, voilà, c'était plusieurs mois. Aujourd'hui, maintenant que le parc est mis en service, comment vous voyez le parc et quel est le regard que vous portez sur ce parc ? Moi, les éoliennes, ça ne me dérange pas. Ça nous permet aussi de pouvoir se promener sur des super beaux chemins. Après, il y a la maintenance des éoliennes, donc professionnellement, on a les techniciens qui viennent tout le temps quand ils sont sur le parc. Bien, parfait. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions, d'avoir pris le temps. Et puis, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite ? Eh bien, que d'autres projets se réalisent. Eh bien, super. Eh bien, écoutez, on le souhaite aussi. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Donc, comme vous avez pu entendre, nous avons découvert ensemble les différentes histoires à l'origine de ce parc. Outre la production d'électricité verte et donc la décarbonation de notre énergie, ce projet contribue aussi à l'amélioration de la vie communale. Donc, les retombées économiques générées par les parcs sont non négligeables pour ces municipalités. Et ce que je vous propose, c'est que les maires vous expliquent ce qu'ils ont permis sur les communes de Trèveret et Saint-Jouard. Les retombées économiques comme l'État, on va dire, de plus en plus, nous serrent la ceinture et nous donnent de moins en moins d'argent d'autotation. Je dirais, c'est vrai que les éoliennes, c'est une manne financière. Il faut l'en reconnaître. Je pense que le Denis des débats sera d'accord avec moi. On va faire autour de notre salle, notre petite salle des fêtes. On fait un aménagement paysager, puis aussi pour les enfants quelques jeux supplémentaires. Donc, je dirais, ça va être aussi bien pour les générations futures, les enfants. Et là aussi, on a fait, nous, un verger conservatoire, si vous voulez. Donc, vous voyez, vraiment, on a replanté de la vigne parce qu'à Saint-Jouard, il y avait de la vigne. Bon, je vous rassure, on ne va pas concurrencer le Saint-Emilion. ça sera plutôt, voilà. Mais si vous voulez, c'était la partie locale, on a aménagé tout un projet, si vous voulez. C'est sûr. C'est très vrai, on avait un projet de lotissement, il y a déjà, qui a été monté il y a 10-12 ans. Donc, les plans ont été faits, tout a été chiffré et tout, et par manque de moyens, de toute façon, et cette manne financière des éoliennes va permettre à la commune de redémarrer son projet de lotissement. Et puis, je dirais, il faut aussi penser aux générations futures. Et il faut un mix énergique. Moi, je dis, il ne faut pas avoir seulement une énergie, mais il faut prévoir toute l'énergie, une énergie, je dirais, nucléaire, éolien, marine, je dirais, photovoltaïque, pour faire un tout. C'est la fin de ce premier épisode. Je remercie messieurs les maires de Trèveret et de Saint-Jouard pour leur participation. Je me trouve actuellement au niveau de la treizième et dernière éolienne de ce parc. J'arrive au bout de cette piste verte. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos parcs, alors rendez-vous sur notre site internet ng-green.fr. Vous pouvez également nous contacter et poser toutes vos questions sur Twitter et LinkedIn. Les liens sont disponibles dans la description du podcast. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire sur Piste Verte. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada